J'ai reçu de madame Valérie Rabault et des membres du groupe socialiste et apparenté une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est maintenant à monsieur Hervé Solignac pour la présenter pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers et chers collègues, La fin de l'état d'urgence sanitaire ne doit pas nous faire oublier l'essentiel et les débats que nous aurons à l'occasion de cette séance ne doivent pas nous faire oublier notamment les 29 547 morts en France, les 10 500 malades qui sont encore hospitalisés, celles et ceux qui souffrent de séquelles et ces milliers de familles touchées dans leur chair et auxquelles je pense ici et maintenant. Ce bilan effroyable nous oblige d'abord à la retenue. Il n'autorise aucune fierté, aucune autosatisfaction et la victoire tant espérée contre le virus, lorsqu'elle adviendra, n'effacera rien de ce drame national. Lorsque j'ai vu arriver ce texte à l'ordre du jour de notre Assemblée, je me suis dit néanmoins, enfin, ça y est, nous y sommes. Nous allons quitter l'état d'urgence qui place la France dans un état juridique d'exception. Quel soulagement de savoir que nous allons retrouver la liberté et le droit commun. Et puis à la lecture du texte, quelle déception en réalité de constater que le retour à la vie normale, ça n'est pas pour tout de suite. J'aurais dû me méfier de ce titre étrange que vous avez choisi de donner à ce projet de loi. Un projet de loi qui organise la fin de l'état d'urgence. En quoi une fin d'état d'urgence s'organise ? J'aurais dû comprendre que l'état d'urgence, il est ou il n'est pas. Un état d'urgence, ça se déclare ou ça se lève. Alors si vous ne le levez pas, assumez donc de le maintenir. Car la vérité, c'est que vous prolongez tout bonnement un état d'urgence qui ne porte pas son nom, sous un titre subtilement choisi et redoutablement trompeur. Il est d'autant plus trompeur que le gouvernement avait préparé le terrain. Le projet de loi en date du 11 mai, prolongeant l'état d'urgence, avait fixé cette sortie au 10 juillet. Et donc le Président, le Premier ministre, ont annoncé de concert que cette date du 10 juillet serait tenue. Et c'est ainsi que les Français se sont installés dans l'idée d'un retour à la vie normale sous le soleil de juillet. C'était sans compter sur une petite supercherie qui vous permet par ce texte de prolonger l'exception tout en sortant formellement du cadre de la loi du 23 mars. Alors bien sûr, vous pourrez toujours me rétorquer que dans le passé, on a connu plus grave. Et vous aurez raison, je pense ici à la sortie de l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme en 2017, puisque pour le coup, le gouvernement avait fait le choix d'intégrer des mesures d'exception dans le droit commun. Tel n'est pas tout à fait le cas ici et je vous en fais volontiers crédit. Vous inventez plutôt une sorte de variante, un peu plus light, qui consiste à pratiquer le régime d'exception à durée déterminée. C'est donc une curieuse troisième voie que le gouvernement entend faire adopter. Il y avait le droit commun, il y avait l'état d'exception, il y a désormais un nouveau régime dérogatoire. Et nous, nous pensons que l'on ne peut pas brouiller l'exercice du pouvoir laissant penser que dans ce pays, les moyens que se donne l'exécutif, c'est à la carte. Pour faire avaler la pilule, il y a l'argument imparable du caractère transitoire de la mesure. Alors le transitoire, on sait quand est-ce qu'il commence, on aimerait bien savoir quand est-ce qu'il s'arrête. Initialement prévu jusqu'au 10 novembre, la date butoir, mon cher collègue, vous auriez dû suivre la commission, a été ramenée au 30 octobre par la commission. Mais quand sera-t-il si le virus circule toujours en France ou en Europe à la fin du mois d'octobre ? Si cet état d'exception se justifie pendant près de 4 mois, comment ne pas imaginer que sa prolongation s'imposera bien au-delà du 30 octobre ? On aurait pu imaginer un texte qui réponde réellement à l'exposé des motifs. Puisqu'en effet, le virus circule toujours et chacun ici, en responsabilité, sait combien il est nécessaire de renforcer en effet notre vigilance. Je pense aux moyens par lesquels on observe la circulation du virus, par lesquels on surveille le taux de contaminés. Je pense à tout ce qui nous a fait défaut au printemps dernier, masques en quantité insuffisante, respirateurs, tests, l'hydréanimation, etc. Mais en réalité, rien de tout cela dans votre projet de loi. Les pouvoirs exorbitants que l'exécutif conserve ciblent directement les libertés publiques, comme si restreindre ces libertés allait permettre une meilleure vigilance. De ce point de vue, votre texte non seulement fait preuve d'incohérence, mais plus grave, il donne le sentiment que la puissance publique garde sous la main des pouvoirs hors du commun, au détriment des Français, auxquels on ne restitue pas en totalité les libertés qu'on leur a enlevées. Ainsi, jusqu'au 30 octobre 2020, le Premier ministre pourra toujours par décret et sans repasser par le Parlement, interdire la circulation des personnes, des véhicules et fixer les conditions d'usage des transports, ordonner la fermeture provisoire des établissements accueillants du public, interdire les rassemblements sur la voie publique et les réunions de toute nature. Pourquoi créer ce nouveau régime dès lors que le Code de la centrée offre la possibilité de recourir à des pouvoirs très larges en cas de circonstances sanitaires exceptionnelles ? Vous nous avez répété, Madame la rapporteure, à plusieurs reprises que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas le cas, mais vous ne nous avez pas fait la démonstration de ce que vous affirmez. Car dans son article L31.31-1, le Code de la Santé confère au ministre de la Santé le pouvoir de prendre, je cite, « toutes mesures nécessaires pour répondre à une menace sanitaire » ou, je cite encore, « pour assurer la disparition durable d'une situation de crise sanitaire après la fin de l'état d'urgence ». Et donc, j'ai relu plusieurs fois cet article à l'issue de nos discussions en commission et cela ne fait désormais plus de doute. Le ministre peut prendre toutes mesures proportionnées aux risques courus et appropriés aux circonstances. Pourquoi ne pas s'en contenter ? Pourquoi le droit commun ne vous satisfait pas ? Alors, parmi les mesures prorogées, il y a celles qui touchent aux droits de rassemblement et de manifestation. Curieuse décision que de conserver cette restriction, dont on ne perçoit pas trop, en quoi elle renforcerait notre niveau de vigilance. Il s'agit là d'un droit fondamental, extrêmement sensible. Et alors que les Français aspirent à retrouver toutes leurs libertés, après avoir vécu une privation sans précédent, voilà qu'on la leur restitue par petits bouts. Voilà qu'on leur dit qu'il va falloir attendre encore un peu pour retrouver ces libertés perdues. Vous savez comme moi que notre démocratie est malade, que la parole citoyenne souffre du peu de place qu'on lui accorde, que les processus décisionnels de l'action publique sont sans cesse plus contestés, et dans ces conditions, se rassembler pour manifester son opinion, c'est une liberté fondamentale de notre démocratie. La retirer, même provisoirement, suppose des raisons impérieuses pour le faire. Or, dans le cas d'espèces, les raisons impérieuses nous échappent totalement. C'est ainsi que beaucoup verront dans la situation sanitaire un simple prétexte pour limiter les libertés à des fins qui nous interrogent. A cet égard, alors que la France a besoin d'apaisement, de concorde, de confiance, de liberté retrouvée, de droit nouveau, voulu opposer des mesures malvenues et guère justifiées. Comment la vie démocratique pourrait reprendre son rythme, l'agenda du Parlement se remplir, les annonces du président se multiplier, et dans le même temps, la vox populi se trouver menacée de censure. La vie démocratique ne peut pas reprendre ses droits par de petites étapes bancales. Le Conseil d'État a lui-même rétabli la liberté de manifester, malgré l'état d'urgence sanitaire. A cet égard, votre texte apparaît presque comme une provocation à son endroit. Le déconfinement des libertés publiques ne peut pas être remis à plus tard. Si des circonstances particulières, et je pense ici bien évidemment à une seconde vague, devaient intervenir à nouveau, vous pouvez à tout moment remettre en vigueur l'état d'urgence sanitaire par un simple décret pris en Conseil des ministres. Les Français, qui ont fait la preuve de leur civisme, le comprendraient bien mieux que ce projet de loi suspendu au-dessus de leur tête, et qui, sans fondement, présente ainsi un caractère disproportionné. Alors le président de la République a dit qu'il convenait de tirer toutes les leçons de la crise. Permettez-moi d'en retenir trois, ici, parmi d'autres, bien entendu. Premièrement, lorsqu'un péril menace la nation, nos compatriotes savent faire corps dans un esprit de responsabilité et de solidarité. Deuxièmement, la démocratie a besoin d'air. Alors qu'il lui faut d'urgence un respirateur, vous maintenez une sorte de pression qui risque à tout moment de générer les débordements que vous prétendez chercher à contenir. Troisièmement, l'engagement des Français pour certaines causes est viscéral. Il est culturel. Il est intouchable. Rien ne les empêchera de braver des mesures qui brident leur liberté. Et de ce point de vue, si manifestations il doit y avoir, elles auront lieu. Et à ce moment-là, votre gouvernance par l'exception trouvera alors ses limites. « Pour toutes ces raisons, il nous semble urgent de sortir de l'urgence. Un régime d'exception étouffe toujours la démocratie et porte en lui une menace, celle de devenir la règle. » Ce texte n'est qu'une nouvelle démonstration du « en même temps », avec d'un côté un président de la République qui explique que la vie reprend ses droits, que les jours heureux sont à venir, et d'un autre côté un Premier ministre qui dit « oui, mais pas tout de suite quand même ». De cette façon d'agir, les Françaises et les Français ne sont plus dupes. Ils aspirent à un rétablissement plein et entier du droit commun. Nous le leur devons. La prudence, oui, est une vertu, mais elle ne peut pas tout autoriser. Et certainement pas un numéro de bon taux par lequel on fait croire à la fin de l'état d'urgence sanitaire, alors qu'en réalité, on en conserve l'essentiel. Pour cette raison, et toutes celles que je viens d'exposer, je vous demande donc de bien vouloir rejeter ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie.